Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne, et aujourd'hui je vous ai préparé une veille d'informations sur le télétravail ou sur le travail à distance. Et plus spécifiquement, de quoi il s'agit, c'est que depuis le 13 mars, depuis le début du confinement, depuis le 13 mars 2020, j'ai été amenée à travailler de chez moi. Alors, au lieu d'enseigner sur place dans les locaux du ministère de l'Immigration, j'ai dû commencer à enseigner en ligne. Et bien entendu, malheureusement, je n'étais absolument pas préparée à ça, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Du coup, je n'ai absolument pas de bureau ergonome qui soit approprié pour un travail à long terme assis. Alors, j'ai commencé à fouiller à ce sujet et je vais vous présenter le résultat de mes recherches. Et juste, petite anecdote, juste pour vous dire à quel point je ne suis vraiment pas équipée pour l'enseignement en ce moment en ligne, l'ordinateur en ce moment, pour qu'il soit à bonne hauteur, à peu près à bonne hauteur. Il est déposé sur la boîte de ma tablette électronique. Il est déposé sur un livre qui est « La magie de la liste » de Yuval Abramovic. C'est un bon livre en pensant que je vous recommande. Il est aussi sur un deuxième livre qui est de Hal Elrod, « Tout se joue avant le tard ». C'est un excellent livre aussi si vous voulez réussir à vous faire des routines matinale pour être plus efficace ensuite dans votre journée. Et donc, j'essaie de me trouver un bureau ergonome et autant que possible, un bureau qu'on appelle « Assis debout », c'est-à-dire un bureau qu'on peut utiliser à la fois en position assise et qu'on peut lever pour se mettre debout parce que j'enseigne quatre heures en ligne. Je suis plus de six heures par jour assise à l'ordinateur et ça finit par être beaucoup trop et ça finit par être difficile pour le dos. Alors, je vous présente à l'instant le résultat de mes recherches. Je vais partager mon écran. Alors, comme vous voyez, poste de travail ici, comme je vous dis, j'aime toujours commencer par une petite recherche sur Wikipédia. Il y a différentes appellations. Il y a « Bureau », pose de travail, « Bureau assis debout », « Élévateur de bureau ». Alors, c'est important d'avoir les mots-clés et je trouve que Wikipédia, c'est une bonne alternative pour commencer à trouver les mots-clés adéquats. Alors, ici, c'est le résultat d'une recherche qui a été faite par le shrm.org, qui est la Society for Human Resource Management. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toutes les informations qu'on peut retrouver pour les bureaux debout. En fait, c'est qu'apparemment, ça soulage vraiment les employés au point que l'employeur peut en retirer des bénéfices au niveau des salaires et qu'il y aurait moins de congés aussi de maladies pour les employeurs qui optent pour ce type de bureau. Alors, c'est une recherche très, très intéressante. Alors, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'informations que vous pouvez retrouver dans cette recherche. Alors, c'est sur le shrm.org que vous allez trouver ce résultat de recherche. Il y a aussi sur le site du gouvernement du Canada, Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, un bel article « Pourquoi utiliser un bureau assis debout? » si vous avez besoin d'arguments pour soit trouver le budget pour vous-même ou pour convaincre un patron de vous aider à trouver le budget. Voici, vous avez plusieurs arguments intéressants. Et encore sur le même site, « Travailler en position assise aperçue, quelles sont les forces du travail assis? » Alors, l'important, c'est de changer souvent et d'habituer son corps à la position à la fois debout ou assise. Et ensuite, ça va être aussi d'avoir d'autres éléments que je vais vous montrer pour la position debout. Ça va être important de trouver des éléments comme des tapis de sol idéaux pour éviter d'avoir plus de douleurs au dos à force d'être longtemps debout. Alors, le tout, c'est de trouver vraiment un compromis entre les deux. À la Bibliothèque nationale, j'ai fait des recherches sur le catalogue numérique. Je disais, je vais voir « Protégez-vous ». J'ai trouvé quelques articles sur les bureaux debout assis, mais pas tant ce que je cherchais. J'aurais aimé avoir des comparatifs, des comparaisons entre différentes marques. Je n'ai pas trouvé ça, mais il y a des articles intéressants qui expliquent les forces d'avoir un bureau qu'on peut à la fois mettre en position assise ou debout. Alors, ici, je suis encore sur le site d'NQ numérique. Ikea, là, moi, on m'a suggéré dès le départ d'aller chez Ikea. Pour le moment, je vous avoue, je suis un peu déçu du résultat. Il y a 20 produits. Je trouve que ce n'est pas un énorme choix. Les produits a l'air intéressant. Moi, il y a quelque chose, par contre, un critère important. J'ai deux critères. Un, que ce ne soit pas trop long, aller la chercher. Là, j'ai mon frère qui me disait, bien, lui, il a fait une heure de fil d'attente dehors la dernière fois pour aller chercher ces choses chez Ikea. Et je connais quelqu'un d'autre qui a attendu deux heures de temps pour aller chercher ces colis. Alors, je ne suis pas certaine de pouvoir prendre tout ce temps. Il y a l'option livraison qui peut probablement être prise, mais l'option livraison, ça peut prendre plus d'un mois à cause du COVID et des contraintes liées au COVID. Alors, j'ai essayé de chercher d'autres sites web. Ici, j'ai découvert Uline. Ça, c'est ma belle-sœur qui m'a fait découvrir ce site. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choix, mais ça permet quand même d'avoir des idées comparatives de prix. Alors, il y a parfois, d'un site à l'autre, on a plus d'informations pour les mêmes élévateurs. Alors, vous voyez, s'il y en a un en coin comme ça, alors ça peut être intéressant. Il y a différentes possibilités. Et quand on parle d'élévateur, attention, ce n'est pas un bureau. Non, non, ce n'est pas un bureau. L'image peut être un peu trompeuse. Je vais vous montrer une autre image tantôt. Alors, un élévateur, on met ça sur un bureau. Alors, ça prend déjà un bureau pour avoir un élévateur et c'est quand même dans les 400 $. D'où l'importance d'aller fouiller pour comparer des prix. Bureau, en gros, regardez, il y a quand même des beaux bureaux. Il y a certains bureaux qui reviennent d'un magasin à l'autre. Juste très bien lire les notices, épuisé pour la livraison, épuisé pour le ramassage. Alors, c'est ce que ça veut dire. Il faut probablement attendre un moment avant qu'il soit de retour en magasin. Toujours, toujours préférable de très bien lire les fiches et de téléphoner avant d'acheter. Alors, surtout pour un prix comme ça, 544,49 plus taxe, toujours téléphoner avant parce que des fois, les sites web ne sont pas mis à jour aussi rapidement qu'on le voudrait. Donc, pour éviter les désagréments, toujours téléphoner. Même si ça peut être long téléphoner, étant donné le prix, ça peut être rentable de téléphoner et d'éviter les déceptions. Et moi, mon critère, c'est ça. Il faut que je puisse l'avoir assez rapidement quand même. Mais là, je suis consciente que je vais peut-être devoir attendre un mois pour l'avoir. Et l'autre critère, c'est qu'il soit électrique. Je ne veux pas avoir de bureau à manivelle ou d'autres types de bureaux. Je veux que ce soit facile et simple à le surélever quand j'ai besoin de le surélever. Alors ça, c'est un des critères, c'est qu'il soit électrique. Et il y a une alternative. Alors, si vous regardez, par exemple, un élévateur, alors vous pouvez aussi prendre des tables. Il y a des tables très colorées, quand même chères, 339,99 juste pour une table. Mais ici, vous avez un choix de couleurs. Alors ça, ça peut être l'intérêt intéressant. La seule chose, c'est qu'il va falloir s'assurer que les mesures respectent les mesures de l'élévateur. Alors, si on revient ici, et là, attention, celui-là, il se remet, ce n'est peut-être pas l'idéal pour un bureau de travail, mais j'aimais bien la couleur assez vive. C'est considéré comme une fourniture scolaire. Regardez encore toujours les notices de la livraison. Ce n'est pas avant le 23 juillet et ce n'est pas vendu en magasin. Alors, on peut l'avoir juste en livraison. Est-ce qu'on peut l'avoir si on va le chercher sur place? Ça n'a pas l'air évident à savoir. Il faut probablement téléphoner. Dans tous les cas, il n'est pas en magasin à proprement parler. Regardez ici. Alors, vous voyez, quand je dis que c'est important de regarder sur différents sites, sur le bureau, en gros, on voit bien l'élévateur sur la table, ce que ça donne comme effet. Alors, ça vous permet de voir si c'est vraiment ce que vous recherchez. Ici, j'en ai trouvé d'autres sur le site primekables.ca. Je n'ai jamais commandé là. Alors, je ne sais pas vraiment s'ils sont efficaces dans la livraison et tout. Mais regardez les prix. C'est quand même intéressant. C'est ma chère carrière. Je l'ai trouvé en blanc. Alors, carrière, je le trouvais principalement en noir. Alors, ça, c'est aussi intéressant. Et on a une idée là avec les personnes à côté. On a une idée de la hauteur que ça peut donner. Alors, c'est aussi pour ça, pour avoir accès à des photos différentes, je trouve ça pertinent d'aller voir ce qui se passe. Ici, Amazon, encore une fois, vous pouvez aller voir des éléments d'information. Moi, si je peux acheter local, j'ai essayé d'acheter local. J'ai trouvé Ergonoffice. Ergonoffice, je ne sais pas comment le prononcer. Alors, voici, Compartisseur de bureau. Alors, et ça, d'après moi, c'est comme un élévateur qu'on doit mettre sur le bureau. Il y en a qui fonctionnent aussi à pneumatique. Mais moi, j'aime mieux vraiment électrique. Ici, encore en noir, ici, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un support pour les tablettes et téléphones cellulaires. Mais là, je me demande, mais où est-ce qu'on met l'ordinateur portable à ce moment-là? Alors, il faut faire attention au choix. On n'a pas l'air de pouvoir rabaisser la tablette. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut la rabaisser. Ce n'est pas évident à savoir à partir de l'image. Il est en stock. Mais il est cher. Vous voyez, à peu près 700 $. Et il y a d'autres possibilités aussi que j'ai trouvées, comme chez Tanguy, ici. Vous pouvez prendre un élévateur de bureau. Ici, vous avez l'esprit créatif. Il y a possibilité d'acheter des bureaux comme ça. Mais à ce moment-là, ça veut dire que quand il y a le temps de créer, il faut enlever l'élévateur sur le bureau. Mais je trouve cette option très intéressante. Et dans tous les cas, que ce soit un bureau élévateur électrique, c'est-à-dire un bureau électrique assis debout ou un élévateur, plus un bureau, ça revient à peu près à 1000 $ de ce que je vois. Et si vous avez déjà le bureau, vous pouvez vous en sortir pour à peu près 500 $. Il y a quelques élévateurs qu'on peut retrouver à 300 $, mais ils sont beaucoup plus rares. Et regardez, il y a des accessoires. Ici, encore, sur Ergo Bureau, j'ai trouvé ça ici, des tapis ergonomes pour la position debout. Alors, c'est coussiné. Ça permet d'avoir différentes positions pour les pieds pour éviter d'être en position trop statique. C'est quand même dispendieux, 150 $. Alors, à chaque fois, c'est des frais en plus. C'est des frais pour la défraison. C'est du temps pour les appels. Alors, il y a tout ça, tout ça vraiment à analyser avant d'opter pour les achats. Et je vous suggère vraiment de faire vos achats. Avant de faire vos achats, analysez la situation. Regardez ce dont vous avez besoin, les caractéristiques. Fouillez. Même si ça prend une heure ou deux, comme moi, ça m'a pris une bonne heure pour faire le tour, pour voir ce que j'allais prendre. J'ai pris ma décision, mais je vais vous reparler seulement dans un mois quand je vais avoir des éléments en question. Et voilà. Alors, sur ce, j'espère que ça va vous être utile. Je vais faire d'autres capsules, d'autres émissions sur le travail à distance parce que c'est un sujet qui me touche vraiment de près, comme j'enseigne maintenant à distance. Et je pense que ça va pouvoir intéresser pas mal de monde qui sera trouvé du jour au lendemain à devoir utiliser différents outils, différents systèmes. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée et on va se dire à la prochaine!